A la une de l'actualité, augmentation et déblocage des salaires des fonctionnaires dès ce mois de janvier 2014. Confirmé par le chef de l'État lors de son adresse à la Nation pour le nouvel an, la mesure suscite bien des réactions dans le pays. 137 milliards de francs seront décaissés. 253 enfants de la sous-préfecture d'Adaou dans le département d'Aboisson ont reçu pour la toute première fois des extraits d'actes de naissance. 16 enfants précédemment apatriés ont vu leur situation régularisée par le Sahara et le HCR. A Madagascar, tous les regards sont désormais tournés vers la CES, la Cour électorale spéciale. C'est elle qui est en charge des contentieux et de la proclamation des résultats définitifs, les deux camps se proclamant vainqueurs des élections. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Augmentation et déblocage des salaires des fonctionnaires dès ce mois de janvier 2014. La mesure a été confirmée par le chef de l'État lors de son adresse à la Nation pour le nouvel an. Plus de 137 milliards de francs CFA vont être décaissés pour accompagner ces mesures. Les Ivoiriens n'y restent pas indifférents. Leur réaction avec Franck Coadio. L'augmentation des salaires, une décision annoncée en novembre 2013 par le gouvernement ivoirien et confirmée par le président de la République lors de son adresse à la Nation le 31 décembre dernier. Les populations saluent cette initiative avec beaucoup d'espoir. C'est une très bonne chose pour tous ceux qui sont encore en fonction. Encore plus heureux de cette perspective, de nombreux jeunes futurs fonctionnaires. En tant qu'un jeune, c'est une mesure qui vient nous soulager. Et vu que le coût de la vie ces 10 dernières années a été multiplié par 2 ou par 3, je pense que cette augmentation nous fera du bien. Mais pour mériter ce salaire, il ne faut pas oublier de travailler. Le message du président de la République à la mobilisation pour le travail est partagé. Sans travail, on ne peut rien avoir. Il faut le travail. Il faut que les Ivoiriens se mettent véritablement au travail pour qu'on avance. La revalorisation salariale a d'ici la fin du mois de janvier une bouffée d'oxygène pour les ménages attendus par nombre d'ivoiriens. Voilà. Tout le monde est impatient de constater l'entrée en vigueur de ces mesures annoncées par le chef de l'État. Et puis, comme chaque année, une cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An au chef de l'État va se tenir au palais présidentiel. Des personnalités de tout rang et de tout grade seront donc devant le président Lassane Ouattara. Ce sera ce lundi 6 janvier à partir de 9h pour lui présenter leurs vœux pour l'année 2014. Chacun a un vécu différent pour cette année 2013 qui vient de s'achever. Impression, analyse et souvenirs des Ivoiriens, c'est avec Céhag Gangoma et Abou Sanogo. Fini l'année 2013, une année qui a vu naître de grands chantiers et bien d'autres projets. Les Ivoiriens donnent ici leur opinion sur le 2013. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, j'ai constaté que ça a été une année de décollage. Nous avons constaté une vitesse de croisière en ce qui concerne la réalisation de tous les chantiers initiés. En ce qui me concerne particulièrement, ça a été une année de bonheur, tant sur le plan professionnel que sur le plan familial. Les organisations non gouvernementales, structurées apportant un soutien au bien-être des populations, donnent également leur lecture du tableau 2013. 2013, pour nous, de façon globale, ça a été, j'ai pu estimer, une année, une bonne année. Si nous prenons, nous faisons un petit bilan de ce que le gouvernement a donné, nous constatons que les choses avancent. Moi, je rentre de Yamsoukro, j'ai fait Yamsoukro Abidjan en deux heures pile. Mais je n'allais pas à une allure importante, mais parce que la route est bonne. Nous avons senti quelques prémices, l'espace de prospérité, des indices assez encourageants. Une année très calme, en tout cas une année différente de 2012. Donc, c'est une année qui nous a donné beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance. Nous pensons que ça a été une année assez bonne quand même. Si au niveau des projets, des programmes ont été enregistrés, il en est de même pour l'intégration sous-régionale. Et la bonne cohabitation entre Ivoquien et Bukinabé en est la preuve. 2013 a été une année positive pour nous parce qu'on a partagé tout ensemble, on a fait tout ensemble. On ne s'est pas senti à l'étranger, on s'est senti chez nous. Et c'est cette Côte d'Ivoire qu'on veut. En somme, l'année 2013 a été une année positive en termes de réalisation et de cohabitation sociale. 2013, également une année marquée par de nombreuses actions pour la salubrité dans le pays. Des campagnes de sensibilisation ont été menées dans toutes les communes d'Abidjan et même dans les villes de l'intérieur. Le bilan de cet aspect de l'année 2013 avec nos reporters. Fini 2013. L'heure est à présent au bilan. Dans le domaine de l'environnement, l'on enregistre l'organisation d'une vaste campagne d'information, d'éducation et de sensibilisation à l'environnement piloté par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Objectif, susciter chez les populations un changement de comportement. A cela s'ajoute l'opération balai des ventes à portes, l'interdiction du sachet plastique, les opérations de déguerpissement et la quinzaine de l'environnement qui sont des mesures prises par le gouvernement. Les gens restent à la maison, ils donnent les poubelles à leurs enfants de venir verser. Regardez le coin comme ça là. Ils ont versé par terre, au lieu de verser dedans, parce qu'il y a les gens qui balaient, c'est à cause de ça qu'ils ont fait ça là. C'est pas normal. Le Belta n'a pas essayé de mettre au moins de sécurité pour ça. Au Ghana comme ça, il y a les gens qui sont en civil pour ça. Quand tu vois que tu déposes les poubelles, qu'il n'y a pas, on t'attrape et puis il y a une amende à payer. Ils voient qu'il y a ça, ça pourrait aller. Nos populations ne se gênent même pas pour se soulager sur le grand boulevard à Brougoua où tout le monde se retrouve avec des condiments que nous devons consommer. Vraiment, nous demandons à l'État, au gouvernement ivoirien, d'aider toutes les communes à combattre ce genre de comportement. 2014 entamé, espérons que les Ivoiriens sauront préserver leur environnement et rendre leur cadre de vie sain. Et parlons santé, assurer un cadre de vie sain aux malades et améliorer du même coup les conditions de travail des agents. Voilà l'objectif de l'ONG Jeunes Solidaires à travers la réhabilitation de centres de santé dans le district d'Abidjan. Mamadou Kouassi. Permettre aux agents de la santé de travailler dans de meilleures conditions et aussi aux malades d'être reçus dans un cadre sain. C'est l'objectif de l'ONG Jeunes Solidaires. Après la réhabilitation des suites de couches de l'hôpital général de Koumassi, le président Saïbou Nombrey et ses camarades mettent le cap sur l'hôpital Riette-Conan-Bédier du village d'Anou-Mambo, dans la commune de Marcory. Ici, l'ONG Jeunes Solidaires à réhabiliter les couches de la maternité, à construire un packing et à refaiter la peinture de la clôture avec à la clé le nettoyage de l'hôpital. Le tout d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Selon Saïbou Nombrey, le président de l'ONG Jeunes Solidaires, ses actions visent à soutenir les efforts du gouvernement en vue d'améliorer le quotidien des populations ivoiriennes. Soutien également qu'en plus de travaux dans les hôpitaux, l'ONG mène des actions sociales à l'endroit des personnes démunies. Après les communes du district d'Abikian, l'ONG veut mettre le cap sur les vides de l'intérieur du pays, en vue d'apporter de la compassion aux personnes démunies. L'anémie, une pathologie qui sévit de plus en plus, même dans le milieu des enfants. Une organisation non gouvernementale s'est investie dans la lutte contre l'anémie en offrant des séances de dépistage et des soins gratuits aux enfants. Ce sont 200 enfants de la commune du Plateau qui ont bénéficié de cette aide. C'était ce vendredi. Christelle Ménant. Une centaine d'enfants accompagnés de leurs parents présents dans les locaux de la formation sanitaire urbaine Edmond Basque du Plateau. Une séance de dépistage et de soins de l'anémie infantile s'y tient. La séance organisée par l'ONG Nancy a enregistré le don de matériel de dépistage et de traitement anti-anémique pour environ 200 enfants. Cette ONG, active dans les domaines de l'éducation et de la santé, a choisi de cibler l'anémie infantile pour appuyer les efforts du gouvernement dans la réduction de la mortalité infantile en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de combattre l'anémie parce que nous avons 74% d'enfants qui sont anémis en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de dépistage et de remise de matériel suit une campagne de sensibilisation contre l'anémie déjà tenue en 2013 dans la commune du Plateau. Le maire du Plateau, sensibilisé sur l'anémie infantile et ses conséquences, s'est dit prêt à soutenir la lutte contre cette maladie dans sa commune. Les instructions que je donnais aux médecins de la mairie du Plateau qui travaillent avec l'ONG et le centre de santé, c'est de dépister, de savoir quel est l'état des enfants en ce qui concerne l'anémie. Dans notre commune, de façon à ce que les enfants identifiés soient pris en charge et la mairie est prête à accompagner le centre de santé pour réduire ce taux d'anémie qui est quand même une menace pour la santé des enfants. L'anémie correspond à une carence de globules rouges ou d'hémoglobine dans le sang. Perte de poids et ou d'appetit, fatigue, pâleur et céphalée en sont les principaux symptômes. Le diagnostic de la maladie est possible grâce à une prise de sang. Le centre de santé de Sipilou a désormais une ambulance. Elle lui a été offerte par le conseil Café Cacao, un don qui devrait faciliter le quotidien des populations sur le plan sanitaire. Thérèse Tapé-Yoboé. Une ambulance flambant neuve pour le centre de santé rural de Sipilou. Ainsi, le cri de cœur des populations a été entendu par les responsables du conseil Café Cacao. Un véritable soulagement pour les populations. Dans la prise en charge des patients, il y a des cas qui sont un peu urgents, des cas qui sont graves. Et lorsqu'on demande aux patients d'aller à l'hôpital général de Biompouma, ils ne peuvent pas aller directement parce qu'il n'y a pas de moyens de déploitation. Quand nous voyons que l'ambiance arrive, c'est une grande émotion qui nous anime. Le geste du conseil du Café Cacao vient récompenser les efforts des producteurs du département. En effet, plus de 1000 tonnes de cacao sont produites chaque année à Sipilou, une zone dans laquelle la question de la fuite est toujours d'actualité. Sipilou étant située à moins de 10 km de la Guinée. Érigé en département depuis 2012, Sipilou manque encore de tout. L'accès est difficile. Les 67 km de routes villageoises qui séparent Sipilou de Biompouma sont un véritable parcours du combattant. Le département a pris du retard sur son développement. Le préfet des régions, Asamoa Florentin, appelle à l'unité de tous pour le développement de la région. 253 enfants de la sous-préfecture d'Addaou dans le département d'Aboisseau ont reçu pour la première fois des extraits d'actes de naissance. Ces enfants précédemment apatrides ont vu leur situation régularisée par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides Sahara et le haut commissariat pour les réfugiés HCR. Serge Colléa. Ces 253 enfants sont nés en Côte d'Ivoire, précisément à Addaou, dans le département d'Aboisseau. Depuis leur naissance, ils n'ont jamais été déclarés. Ils étaient donc considérés comme apatrides, c'est-à-dire ressortissants d'aucun pays. Cette situation a interpellé le sous-préfect d'Addaou qui a effectué une tournée dans la région. Au cours de la période de crise, ces parents-là, pour certaines raisons, n'ont certainement pas pu sortir pour déclarer leurs enfants. Et on leur donne la possibilité maintenant de venir, sans respect de ce délai de trois mois, déclarer leurs enfants. On a recensé près de 300 enfants qui sont dans ce cas. Ce sont eux qui ont bénéficié de cette remise d'extrait de naissance aujourd'hui. Grâce aux efforts conjugués du Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, et du HCR, le haut commissariat pour les réfugiés, ces enfants ont leur extrait de naissance. On a eu la chance aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'avoir cette ordonnance spéciale qui avait été prise par les autorités pour régulariser tous les cas d'enfants qui seraient nés pendant la période de crise. Et aujourd'hui, cette ordonnance spéciale a été muée en loi et nous donne la possibilité de régler des centaines de milliers de cas. En Côte d'Ivoire, des milliers d'enfants naissent dans l'anonymat total entre les mains de parents ignorants. Le but du Sahara et du HCR, c'est de faire reculer au maximum la patrie d'I. Les habitants de Séchis, petite ville située dans l'Agnébi, ont reçu des vivres pour alimenter leur cantine scolaire. Ce don de la coopérative ivoirienne de négoces de produits agricoles vient pour permettre aux enfants de bénéficier de repas adéquats afin d'avoir de meilleurs rendements scolaires. Le reportage est signé Thérèse Tapé-Yoboé. Du riz, des bidons d'huile, des cartons de tomates, voilà des dons offerts par la coopérative ivoirienne de négoces de produits agricoles SINPA aux responsables de la cantine scolaire de l'école primaire publique de Séchis. Les dons ont été réceptionnés par le directeur de l'école, accompagné du président du COGES. Ces vivres, selon le président du COGES, viennent à point nommé car la dotation trimestérielle venant de l'inspection ne permettait plus de faire à manger aux enfants tous les jours. Il a donc dit son vœu de voir ce mariage entre l'école primaire publique de Séchis III et la coopérative SINPA devenir une institution. La coopérative donatrice a pris l'engagement de s'organiser afin que l'école de Séchis puisse se prendre en charge très bientôt. Le sous-préfet Niangoron Rachel a salué la SINPA pour les vivres ainsi que la dizaine de coopératives de la région et les partenaires intervenues dans ce don. La commune de Dikodougou est en chantier. Réhabilitation et réalisation de projets communautaires sont en cours pour mieux-être des populations. La commune manquait jusque-là des infrastructures sanitaires et sociales de base. Érigée en commune de plein exercice en 1985, Dikodougou, située à 45 km de Corogo, souffre d'un manque crucial d'infrastructures communautaires de base. Pour refaire son retard, la ville est en chantier seulement en six mois d'exercice de la nouvelle municipalité. Réhabilitation des locaux de la mairie, du foyer des jeunes, construction d'un poste de police et la sortie des terres d'une brigade de gendarmerie. Les villages de la commune bénéficient également des actions de développement de la municipalité. À Caraco, le village situé à 7 km de Dikodougou, la classe de fortune fera bientôt place à un bâtiment neuf de trois classes, ce qui est une grande satisfaction pour le chef du village. Je suis vraiment content de cette réalisation. C'est un grand soulagement pour les enfants. Ils sont très contents quand ils ont vu le début de la réalisation de cette école primaire. C'est pour soutenir ces actions de développement que les populations du département de Dikodougou se sont données rendez-vous pour la cérémonie d'investiture de l'équipe municipale. Pour le maire, la sécurité est un volet essentiel pour le développement de sa circonscription. Nous avons axé notre programme sur la sécurité. On a engagé les travaux pour la gendarmerie et le commissariat, ensuite l'éducation et par la suite viendra la santé. Comme le dit le plus souvent le chef de l'État, sans unité, sans union, nous ne pouvons pas avancer. Et le maire a ajouté que les différents travaux seront livrés à la population dans le courant du mois de juin 2014. Entrée tout en lumière dans la nouvelle année pour le village de Mlongouine dans le département de Mans. Ce village vient d'être raccordé au réseau électrique national par le PPU, le programme présidentiel d'urgence, et ce à hauteur de plus de 99 millions de francs CFA. C'est par un tonneur d'applaudissements que les habitants de Mlongouine ont salué la mise en soutention du réseau électrique de leur village situé dans le département de Mans par le préfet du département de Mans, Sorokahaya Jérôme. Il avait à ses côtés le député de la sous-préfecture de Mans-Sangouine, Sikib Lomblaise. Selon les différents intervenants, ce village de 3000 âmes attendait ce mouvement. Initiateur de ce projet, le député de Mans-sous-préfecture Sikib Lomblaise a rappelé aux populations l'une des promesses du président de la République Alassane Ouattara, à savoir l'électrification de chaque village d'au moins 500 habitants. Sikib Lomblaise a également plaidé pour l'extension de l'électrification du village, puis a promis au chef de l'État Alassane Ouattara que Mlongouine lui sera reconnaissant aux prochaines élections de 2015. Lui, ils sont arrivés à précéder le développement à l'Ivoire et partout, c'est devenu chantier. Que ce soit à Corobo, que ce soit à Boaké, que ce soit partout où il est passé, le développement est resté en place. Nous allons le voter massivement. Une importante quantité de drogue a été saisie et détruite par la direction régionale de la police des stupéfiants et des drogues de Boaké. Une action qui s'inscrit dans l'intensification de la lutte contre les substances illicites dans le pays. Le reportage de Soro Corona est commenté par Bakker. Des doses d'héroïne, de crack, 50 litres de tétanol, d'importantes quantités de cannabis et autres stupéfiants ont constitué la dernière saisie de l'année 2013 pour la direction de la police des stupéfiants et des drogues de Boaké. Cette quantité de stupéfiants est évaluée à plusieurs millions de francs CFA. Ces saisies sont opérées dans les fumoirs, chez des trafiquants et bandits de grand chemin. Elles ont été détruites sous l'œil vigilant du substitut du procureur près le tribunal de première instance de Boaké. Le procureur les encourage à redoubler d'ardeur, à persévérer pour que la région de Boaké soit toute sécurisée, pour que celle-ci soit vraiment une raison propice au développement économique. Ces prises représentent le résultat des efforts conjugués de la police et de la gendarmerie nationale. En dépit de la traque accentuée des consommateurs et des trafiquants de drogues et la destruction de nombreux fumoirs, dans la ville de Boaké, les acteurs de cette salle besoin sévissent toujours. Le capitaine vrai roi Georges et ses hommes appellent à la collaboration des populations pour réduire ce trafic illicite qui tue l'économie du pays et surtout développe le grand banditisme. Après Abidjan, la région de Boaké reste l'une des zones où le trafic de drogues est monnaie courante. La vente de téléphones portables, un business qui rapporte en Côte d'Ivoire. De nombreux petits métiers sont créés autour de ce commerce, entre autres des revendeurs, des réparateurs, des maintenanciers. Hermann Yamian nous propose une incursion dans ce milieu de la technologie. Traoré Bala est réparateur de portables au black market d'Agyanli. Ce métier, il exerce depuis près de trois ans. Il n'a fait aucune école de technologie, encore moins de maintenance informatique. D'ailleurs, il a arrêté les études en classe de CMD. Mais Bala fait des méveilles. Aucun portable n'a de secret pour lui. C'est un truc, il était déjà fondé ça il y a longtemps. Parce que depuis tout petit, il a démonté le portable de mon papa les années 2000-2002. Il prenait le lalé, il a démonté, il a essayé de voir un peu dedans comment ça se passe. C'est aux côtés de Koné Ahmed dit d'un bac que Bala a appris la réparation des portables. Lui également dit avoir appris sur l'état. Auparavant, il vendait le téléphone. Au fur et à mesure, quand les clients viennent, souvent ils ont des petites pannes. J'arrivais à faire ça pour eux. Les gens m'ont dit non. Comme tu es dué, tu fais tout. C'est bon, il faut essayer de continuer le travail. Les clients viennent de toutes les communes du district d'Abidya et même des villes de l'intérieur du pays. Avec lui, disent-ils, ils sont assurés de repartir satisfait. Il s'est réparé, il l'a fait plusieurs fois pour moi. C'est à cause de ça que j'ai ramené un autre portable pour que le micro passe pas, qu'il puisse changer. Bala répare entre 10 et 15 portables par jour et à l'heure du point, le compte est bon. Quand il entend un peu beaucoup, on se retrouve au moins avec 45 000 à 50 000 par jour. Le métier fait vivre. Bala parvient à aider ses parents avec ses revenus. Comme lui, ils sont nombrés les jeunes qui se sont intéressés à ce métier. Au black market d'Agame, on dénombre plus de 200 réparateurs de téléphone. Tous sont arrivés à la suite du boom du téléphone mobile en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pour la plupart aucune qualification. Evran en France et Lakota en Côte d'Ivoire, deux villes las amies depuis de nombreuses années. Une délégation française est venue à la rencontre du maire de Lakota en vue d'un réchauffement de ses relations vieilles de 60 ans. Thérèse Tapé-Yoboué. Depuis 71, des rapports d'amitié existent entre la ville d'Evron en France et celle de Lakota en Côte d'Ivoire. En vue de créer une plateforme d'échange culturel et social entre les jeunes, une délégation d'Evron a séjourné récemment en Lakota. Pour le maire, cette visite va permettre à Lakota d'amorcer un véritable développement. J'attends de réchauffer effectivement les relations. J'attends plein succès pour nos enfants. C'est ce qui explique ma joie parce que nous allons pouvoir offrir un plateau à nos enfants, un plateau d'échange culturel, un plateau d'échange aussi à nos mamans, à nos femmes parce que c'est social. Les deux parties ont procédé à la pose de la première pierre de la maison d'Evron à Lakota et du centre de santé d'Akabrebois, village à 3 km de Lakota. Ce centre sera entièrement financé par la mairie. Coût de l'ouvrage, environ 60 millions de francs CFA. Les différentes cérémonies se sont déroulées en présence du président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'Uvukosi, Gilbert Coné-Kafana et du corps préfectoral de la région du Lot d'Ivoire. Elles ont pris fin par la remise d'une ambulance à l'hôpital général de Lakota. La destination Côte d'Ivoire est en pleine promotion dans le domaine touristique avec de nouvelles offres. Une délégation de touristes opérateurs européens est venue visiter le pays et découvrir ainsi ces nouvelles offres pour la saison 2014-2015. Le reportage de Patricia Oumouetia. Balade classique sur un bateau de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Visite guidée pour ces touristes allemands qui s'adonnent au tourisme de loisirs. À Grand Bassam, la ville séduit pour ses plages, mais également le musée de la ville. Occasion de découvrir les richesses des diverses communautés du pays et l'art traditionnel ivoirien. Dans le quartier du plateau, la visite ne serait pas complète sans un arrêt au marché du plateau. Les touristes ont fait leur achat dans une atmosphère joyeuse. Pays aux multiples facettes, ouvert sur l'océan, aux paysages variés, ses ressources naturelles, ses potentialités, ses infrastructures modernes sont le garant d'un voyage exceptionnel et riche en couleurs. Hors de nos frontières, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a écarté le risque d'enlisement de l'armée française en Centrafrique. En visite à Bangui, il a rencontré les quelques 1 500 soldats français déployés dans le pays. Il a réaffirmé le bien fondé de la présence militaire française en Afrique. Bangui, une étape incontournable dans la tournée du ministre français de la Défense en Afrique. Ici, pas de rencontre politique avec le président Michel Jotodia. Jean-Yves Le Drian est venu saluer les soldats français. Il rappelle l'importance de leur engagement pour amener la sécurité et protéger les populations en Centrafrique. Notre mission est claire parce qu'il s'agit aussi en même temps de permettre le déploiement opérationnel de la MISCA, de permettre le renforcement de la MISCA, qu'elle prenne sa place, parce que la communauté internationale lui en a donné la mission. Quelques 1 600 soldats français sont déployés dans le pays aux côtés de militaires africains de la MISCA. Objectif, désarmer les ex-rebelles de la Séléka et mettre fin au chaos. Un mois après le lancement de l'opération Sangaris, la mission se complique. Les règlements de compte entre chrétiens et musulmans se multiplient à Bangui et les armes circulent en grand nombre dans les deux camps. Les exactions ont fait en un mois un millier de morts. Des violences qui continuent de faire fuir les habitants de Bangui. Plus de 100 000 personnes ont trouvé refuge dans ce camp, près de l'aéroport, une zone sous la protection des forces françaises et africaines. Aujourd'hui, samedi, les négociations directes pour un cessez-le-feu entre les délégations du président sud-soudanais Salvakir et celles de l'ex-vice-président Rick Machar démarrent en Éthiopie. Les partis en conflit au Soudan du Sud ont entamé vendredi des discussions à Addis Abeba en vue d'un cessez-le-feu. Les émissaires du président Salvakir et de son rival Rick Machar ont pour l'instant rencontré des représentants des pays de la région. Les négociations directes devraient commencer samedi. Les combats ont éclaté le 15 décembre dernier. Lorsque Salvakir a accusé Rick Machar d'avoir tenté un coup d'État, ils ont déjà fait des milliers de morts. Le décompte des voix définitifs a été rendu public vendredi à Madagascar, deux semaines après le deuxième tour de l'élection présidentielle. Sans surprise, c'est Er Razzonarimampia qui remporte le scrutin avec 53% des suffrages. Candidat soutenu par le président sortant Hans Radzolin, il bat ainsi Robinson Jean-Louis, lui-même adoubé par l'ancien président Marc Ravalomanan. Les résultats officiels seront proclamés dans 15 jours après l'examen des multiples recours présentés par le perdant. Un nouvel attentat a frappé jeudi la banlieue sud de Beyrouth au Liban. Bilan 4 morts et c'est le quatrième attentat visant en 6 mois ce fief du mouvement chiite libanais Hezbollah engagé dans la guerre en Syrie contre les rebelles. Les enquêteurs fouillent les décombres à la recherche d'indices. A Beyrouth, le terrorisme a encore frappé dans la banlieue sud cette fois. Jeudi après-midi, une voiture piégée explose dans ce fief du Hezbollah. La rue commerçante est noire de monde. Bilan, au moins 5 morts et près de 70 blessés. Je me tenais face au restaurant Adjavwad quand ça a explosé. Est-ce que c'était une voiture, un kamikah, je ne sais pas. L'explosion m'a projeté à 50 mètres plus loin et j'ai fini à l'hôpital. Dans la soirée, les blessés continuent d'affluer à l'hôpital. Cette explosion intervient une semaine après l'assassinat de Mohamed Chata, un ancien premier ministre et adversaire du Hezbollah. Et c'est le quatrième attentat en six mois qui vise un quartier contrôlé par le mouvement armé chiite. Les civils étaient visés. Quand vous regardez l'heure à laquelle ça a eu lieu, c'était au crépuscule, au moment où les gens rentrent chez eux, dans une zone résidentielle et ouvrière. Qui d'autre pouvait être la cible ? Quel était l'objectif sinon la destruction ? Aujourd'hui, tous les politiques libanais appellent à l'unité, même le numéro 2 du Hezbollah. Pourtant, les tensions entre chiites et sunnites semblent pousser chaque jour un peu plus le Liban vers un conflit ouvert. Le pays n'a plus de gouvernement depuis huit mois et l'engagement du Hezbollah en Syrie pour combattre la rébellion accentue encore les divisions entre pro et anti-Assad au Liban. A l'étranger aussi, l'attaque ravive les inquiétudes. Cet acte survient après le terrible attentat du 27 décembre et reflète l'inquiétante escalade de la violence au Liban. Le secrétaire général appelle toutes les parties à la retenue et le peuple libanais a resté uni derrière les institutions de l'État. Pour le moment, l'attentat de jeudi n'a pas été revendiqué. En Irak également, les violences se multiplient. Le département d'État américain a réitéré vendredi la grande préoccupation de Washington face à la récrudescence de ces violences. En ce seul jour, au moins 32 civils ont été tués et 76 combattants d'Al-Qaïda. Et puis dans le reste du monde, en bref et en images, tout d'abord au Cambodge, les manifestations de l'opposition ont été finalement interdites. C'est la décision des autorités au lendemain de la répression d'un rassemblement d'ouvriers du textile qui a fait au moins trois morts. Violente manifestation au Cambodge. La police a ouvert le feu vendredi à Phnom Penh sur des ouvriers du textile faisant au moins trois morts et deux blessés. Les tirs se sont produits alors que des milliers d'ouvriers bloquaient une route devant leurs usines, certains d'entre eux s'opposant aux forces de l'ordre. En novembre dernier, déjà, une femme avait été tuée par balle. Les ouvriers du textile réclament depuis des semaines un salaire minimum de 160 euros par mois contre 80 actuellement. Leur mobilisation coïncide avec celle de l'opposition qui exige le départ du Premier ministre Renssel. A 81 ans, le Premier ministre indien tire sa révérence. Manmohan Singh a annoncé vendredi sa retraite politique après les élections. Il appelle l'héritier de la dynastie Gandhi, Raoul, à lui succéder à ce poste qu'il occupe depuis dix ans. Mais selon les sondages, le parti du Congrès au pouvoir a très peu de chances de remporter les élections prévues d'ici au mois de mai face au BJP, le parti d'opposition hindou nationaliste. John Kerry a entamé jeudi sa dixième mission de paix depuis mars dernier. Dès son arrivée à Jérusalem, le secrétaire d'État américain s'est entretenu pendant cinq heures avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qu'il devait revoir vendredi avant d'être reçu à Ramallah par le président palestinien. John Kerry tente d'aplanir les divergences entre les deux parties en vue d'établir un accord cadre qui tracerait les grandes lignes d'un règlement définitif du conflit israélo-palestinien. Voilà, ce bref tour du monde en images met fin à ce journal. Merci d'être resté avec nous. D'autres informations sur notre site internet rti.ci. Très bon week-end à vous sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501